Après une visite à l'abbaye de Maretsu, sombres moines, perdus au fond des monastères, inclinés devant Dieu comme des encensoirs, en faisant votre temps douloureux sur la terre, vous portez votre deuil dans vos longs manteaux noirs. Parez à ces lions la fauve crinière, offert dans une cage au mépris des passants, vous allez et venez sous ces voûtes de pierres qui frémissent au bruit de vos pas languissants. Morne, vous promenez sur le marbre des dalles, votre exil volontaire et votre soif de Dieu, où vous usez à marcher les cuirs de vos sandales, vous usez à prier vos deux lèvres en feu. Sous le rayon tremblant d'une lampe de cuivre, vous usez votre œil terne aux âpres voluptés, de regarder la croix où je vous y crue ce livre et vous tendant la nuit ses bras ensanglantés. Vous avez prié vos cœurs dans vos poitrines fortes, ces cœurs auxquels la mort eut versé sa clarté, pour les jeter vivants sur vos tendresses mortes et mieux garder vos corps dans la virginité. La nature est si belle autour de vos cellules, la colline est si verte et si gué les oiseaux, mais que fait le soleil ? Que font les crépuscules ? C'est dont l'espérance est la nuit des tombeaux. Corbet dans la bruyère à l'ombre des portiques, plus que les astres d'or, vous aimez les flambeaux, plus que les chants du soir, vous aimez les cantiques, faisant trembler les sangs qui peuplent les vitraux. Parfois un souvenir tout plein de joie amère flotte sur votre cœur et vous joignez les mains, priant pour votre père ou votre vieille mère que vous avez laissé tout seul dans leur chemin. Vous vivez y sans vos clameurs suppliantes, aux crimes de la terre ainsi que ses roseaux qui mêlent leurs murmures et leurs tiges pliantes aux venges qu'un grand fleuve entraîne dans ses eaux. ... 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